Partie finale, déjà on peut tirer un premier bilan je crois Christian, puis de demander tout simplement si tu es heureux là depuis hier. Ah bah oui je suis heureux, même dans mes rêves je n'avais pas pensé à quelque chose d'aussi énorme, en plus on a eu le bonus c'était le soleil qui nous a accompagnés donc bien sûr que je suis content, et en fin de compte toutes nos équipes de bénévoles et ainsi de suite, c'était un boulot dingue pendant trois ans, on a bossé, on a essayé de le faire, vu que c'était le premier on ne savait pas trop où on allait et on a imaginé en fin de compte de faire le national le plus parfait, bon il est sûrement pas parfait mais on n'en est pas loin. Alors nous on est toute la saison sur des grands événements comme ça et puis moi ce qui m'a frappé ici dans le Finistère c'est la ferveur du public et sa passion pour la pétanque qui transpire. Ah oui c'est la terre de pétanque, on parle beaucoup souvent du sud mais à l'ouest il y a des fanas de pétanque et tout week-end on a vu des tribunes pleines, ça fait plaisir à voir des gens heureux qui ont vu leurs vedettes, que ce soit Dylan, l'équipe Quintet-Juchot, Bonnetto, Casal, enfin bref il y avait une liste énorme donc on est super content. Ce qui nous a frappé aussi c'est l'implication de tes différents partenaires, je pense aux partenaires publics, je pense aux partenaires privés, on a senti aussi beaucoup d'envie chez tous ces gens qui t'entourent. Oui bien sûr, en fin de compte en premier je remercie madame le maire Marguerite Lamour qui sans la municipalité c'est un événement impossible à réaliser. Après il y a André Tallarmin avec la communauté commune du Pays d'Iroise, bien sûr le département et la région Bretagne donc tous ces partenaires sans oublier tous les partenaires privés. On a plus de 60 partenaires pour réaliser ce premier événement qui je pense ça va rester dans la mémoire des boulistes et des spectateurs qui en ont pris print les yeux et c'est pas encore fini parce qu'on va attaquer les demi-finales. Et nous il y a encore une chose qui nous a bluffés, vraiment parce qu'on va sur des nationaux, des fois il y a peu de bénévoles, des fois il y en a un peu plus, des fois il y en a beaucoup mais là tu en as combien de bénévoles toi Christian ? En gros sur trois jours on en a 240 et en fin de compte il n'y a pas que le club des pétanques, c'est pas possible de faire. En fin de compte on a fédéré différents clubs sportifs que ce soit Courir à Ploudal, les Arzélis et encore plein d'associations qui nous ont donné un coup de main que ce soit à la restauration ou à l'accueil des joueurs et ainsi de suite. Donc on a vraiment fédéré quelque chose qui j'espère va être durable. Voilà vous le voyez on est heureux un peu dans le maison, que ce soit les spectateurs, que ce soit les joueurs, que ce soit les organisateurs. C'est le premier national mais c'est loin d'être le dernier je pense. Maintenant place au jeu et merci Christian Arzél. Merci, je remercie quand même toute l'équipe Pierre, toi et Lionel et Stéphane d'être venus dans le Finistère et je pense que vous allez y revenir. Avec plaisir, place à la compétition, à tout à l'heure. Voilà cette interview de Christian Arzél, c'était il y a quelques instants avant que la finale ne commence. Cette finale on n'était pas certain, certain qu'on allait pouvoir vous la proposer parce que la pluie s'est mise à tomber quelques instants sur les jeux de Poudal Maison. Et on avait un petit peu peur pour nos caméras mais finalement il ne plus jamais très longtemps en Bretagne. Vous savez il fait beau plusieurs fois par jour donc on a pu entamer cette partie et vous la proposer. Et cette partie on vous la propose à partir de la deuxième mène alors que vous le voyez Stéphane Robineau mène 1 à 0 et on va vous présenter ce qui arrive sur ce national et sur leurs écrans, leurs protagonistes. Voilà, ça c'est un garçon qui est licencié à Sully-sur-Loire, on l'a vu à plusieurs reprises s'illustrer en compagnie de son ami Trembleau. Ils sont parvenus en finale du championnat de la France triplette, en demi-finale du championnat de la France doublette. Julien Buat, vous l'avez vu en possession de tous ses moyens, vous avez vu ce superbe carreau. On l'avait vu un petit peu plus en délicatesse en demi-finale. C'est Louni Payen, son partenaire, qui avait dû prendre le tir brillamment d'ailleurs, c'est ce qui les a qualifiés. Et puis, ils sont opposés à une équipe dont deux joueurs viennent du VAR. C'est tout simplement le champion du VAR tête-à-tête et le finaliste du championnat du VAR tête-à-tête de 2022. Le champion, c'est lui, c'est Gaël Tétain. Et le finaliste, c'est Stéphane Robineau. Ils sont associés pour la circonstance avec un joueur de Kemperlé, Laurent Leguigo, qui lui est un nouveau venu dans le monde de la pétanque. Il n'y a que trois ans, il joue un autre jeu. Et puis, on l'a vu en demi-finale où il a pris le poste de milieu et il y joue avec Alain. Tout à fait. On a pu le voir lors de la demi-finale et puis, pour compléter la présentation d'équipe, il y a deux pointeurs en bleu, Jordi Canel, pour accompagner Lonnie Payen et Julien Buat. L'équipe en bleu est constituée de gens qui adore attaquer. C'est la preuve par l'exemple, puisqu'on attaque ce point assez loin. On se constitue un petit cagnotte de deux points qu'on va essayer de faire. Parce que là, on est quartier pour le contre-trois. On est très chers pour Robineau. On les a vu attaquer avec des boules d'avance, mais aussi avec des boules d'hortard. Donc, sa confiance, ce que tu disais, c'est une équipe qui pratique vraiment le jeu offensif. Et a priori, ça a payé. Et puis, Stéphane Robineau, tout simplement, on part au bouchon. Je pense qu'il est très au sérieux ici. François Mézo, il peut être les premiers à... ... 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 boule, si manquait, ça serait signo libre de 5 ou 6 points bien sûr il a encore une boule le guigo ? alors j'ai un doute parce qu'il n'y a pas d'affichage qui est juste devant moi et je n'ai pas vu les boules jouer et donc c'est la dernière oui parce que les boules de le guigo ont pris deux carreaux ah oui il avait une seule boule pour se tirer au but et bien là ça va être un gros départ pour l'équipe Bua, très certainement avec une boule au sol et quatre pour l'un mêling il y a un qui prendra pas, Robinou oui c'est peut-être un petit peu la peau de l'ours mais souvent ça ne t'importe pas ça c'est une surprise parce que finalement ça va être à Jordi Carnel de concrétiser cette amène on va penser à Marquis la vitrée est bonne sur les rares boules qu'il a eu à tirer Jordi Carnel il ne s'attendait sûrement pas à tirer sur cette amène c'est incroyable ce qu'on voit parce que normalement c'était six points peut-être cinq et là maintenant il va tout simplement tirer pour marquer Carnel on a manqué ça c'est incroyable ce qu'on vient de voir alors c'était vraiment quatre fois manqué sur une boule qui était à 8 mètres et là alors c'est complètement inattendu il pouvait faire un très très gros départ Bua et ses amis et finalement c'est 2-0 pour Robineau on doit rejeter le but hein parce que... donc 2-0 en fait on a la formation de Stéphane Robineau c'est pas la mi-partie mais presque qui tendait les bras le Guigo et puis alors ça peut avoir des conséquences outre le fait que ce manque à gagner on va dire ça peut avoir des conséquences parce que si la partie se prolonge si les adversaires arrivent à 8 à 8, 10 à 10 ben on va y repasser, on va y repasser alors le Guigo le Guigo il a fait un truc dans la partie précédente en demi-finale qu'ils ont fait en fait ils étaient monnaie 10 à 7 pour leurs adversaires ils se trouvaient qu'ils ne pointaient pas très bien le Guigo il a dit à Robineau ben tu vas pointer je vais faire le milieu il s'est retrouvé avec 4 boules de tir pour finir la partie il a frappé les deux premières il a fait recul et carreau dessus il a gagné comme ça toujours avec de la personnalité on a vu depuis une journée de nuit on l'a vu très bon quand même alors avec un style effectivement un peu typique c'est ce genre de jeu provincial il a fait des résultats en région parisienne à ce jeu donc contrairement à ce genre de pétain qui n'enroule pas beaucoup la boule il a un mouvement un peu lant mais on l'a vu très très bon tout hier et aujourd'hui vous le voyez il est associé pour le très libre en fait le crachin breton c'est un petit peu atténué le parasol encore il y a des gens certainement pas habitués à la piscine mais voilà ici c'est pas de la pluie c'était un crachin provisoire voilà il y aurait même un crachin on est entoureux de gens du coin qui nous confirment ça il y a pas souvent ici voilà c'est ça il y aurait même plus un crachin provisoire qui ne devrait pas durer il y aura très bien entamé cette partie encore un nouveau carreau il est bien dedans le joueur de Sully il est bien dedans le joueur de Sully c'est très bien joué il a fait un seul point mais c'est très bien joué il a fait un seul point mais c'est très bien joué il a fait un seul point mais c'est très bien joué mais l'autre boule reste jouable pour la suite de la même c'est ça, elle est toujours à l'affût on rentre une boue mais il y en a une qui s'écarte il n'a plus rien à voir là il a et l'organisation de la formation de Marie Buguet c'est encore misé il démarre fort hein il est dedans, il est dans son match Julien Buat 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 Oui, c'est ça ! Et voilà, il y a sa pointe et le tirer s'attire. Il y a sa pointe et le tirer s'attire. Il y a du mal, il y a du mal, et on le remène, les bleus. Il y a du mal, il y a du mal, il y a du mal, il y a du mal. C'est un Robino qui commence à prendre l'argent. Robino qui, vous le savez tous, je passe par équipe avec Yann Rocher et Diego Rizzi. Les couleurs du FIP, c'est juste, ça va pétaraser Stéphane. On l'a vu avec Diego Rizzi qui a revêté le maillot en doublette avec son collègue Le Toulot qui avait perdu quelques minutes avant le Tête à Tête. Effectivement, ça va être redoutable, bien sûr, tout de suite au championnat de France. Mais on les croisera certainement sur de nombreux nationaux. C'est une bonne nouvelle pour tous les joueurs en maroie, parce qu'il va falloir qu'ils les affrontent. Il y a le championnat. Et bon, ils ont l'habitude de les jouer en maroie, d'ailleurs. Il y en a un ici, il avait échoué un demi-final du championnat du Duvar doublette. Il a été champion du Duvar tête à tête en battant Stéphane Rovino. Il a été une valeur sûre du Duvar depuis très longtemps. Le chagrin n'a pas trop d'apprendre des champions comme ça. On a fait tirer l'onipaïen pour tenter. On va essayer de le mettre à un petit conflitant. Alors que Julien Bua avait très bien tiré de tête. Il en a tiré une après, c'est Julien Bua qui l'a tiré. Maintenant, on va aller au Bouchon. Ce n'est pas des techniques à mettre dans les écoles de pétanque. C'est juste un pas droit. Une équipe fantastique. On vous avait prévenu. Ceux qui les connaissent, vous le savez. Du coup, on va continuer. Alors là, c'est la fuite en avariens. Alors Bua est très très capable de frapper le Bouchon évidemment. C'est pour ça qu'il y va. Mais là, on commence à se mettre un petit peu le goût sur la gorgette déjà. Eh oui, eh oui, il est petit le Bouchon. Eh bien, Jordi Carnet, débrouille-toi quoi. Il n'a pas trop grand chose à perdre à le tirer lui aussi, le Bouchon. On est quand même parti au but, il est resté quatre boules en main. Oui, c'est ça. Je pense qu'en pointant quatre fois, il y avait quand même moyen de prendre des carreaux. Il a dit après, s'il le sort de la première, on dit bien jouer et on refait la mène. Non, il a juste le volé, c'était bien tiré. On risque d'avoir une finale express. Est-ce que ça va... Peut-être. Tout à l'heure, l'équipe Fabio avec quatre boules en main, ils n'ont pas marqué sur la mène. On va attendre que les boules soient joués, même si on peut penser qu'effectivement, je l'amène de cinq ou six, qu'il l'amène de un ou deux. ... 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